Il y a sept ans maintenant, la Tunisie commençait une révolution démocratique. Et cette expérience s'est prolongée et a donné des fruits extrêmement intéressants, extrêmement prometteurs. Et donc le message du président de la République, c'est un message d'amitié à la Tunisie, toujours bien sûr, et de soutien particulier à cette expérience démocratique, pour lui apporter un appui dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, la sécurité qui a été tellement menacée alors que la Tunisie a été frappée par plusieurs attentats tragiques ces dernières années, un appui dans le domaine économique et social pour que la croissance revienne, que la création d'emplois se fasse, que les jeunes aient des perspectives, et un appui de nature culturelle et éducatif pour conforter la Tunisie dans cette approche d'appui à la francophonie et dans cette approche par laquelle elle souhaite que son avenir passe par la francophonie et que son avenir soit en lien étroit avec la France. En tout cas, il y a un modèle tunisien. Et ce modèle tunisien, il tient à cette expérience démocratique dont je parlais tout à l'heure. Que s'est-il passé ? Au départ, une révolte contre un État qui était jugé injuste. Et ensuite, la mise en place de forces politiques appuyées par la société civile qui ont réussi à établir un pacte politique, une nouvelle constitution démocratique et laïque, grâce à laquelle la Tunisie a pris un nouveau visage politique. Et le rôle de la société civile a été capital parce qu'au moment où cette expérience démocratique commençait à donner des signes inquiétants, cette société civile s'est mobilisée autour du quartet et elle a réussi à convaincre la classe politique de s'unir et de chercher la voie d'une nouvelle constitution. Il y a un autre sujet sur lequel la Tunisie est exemplaire, c'est le sujet des femmes. La place des femmes dans la société tunisienne est tout à fait exceptionnelle. Il y a en ce moment même des projets de loi très novateurs pour le monde arabe et musulman qui sont en train d'être discutés et c'est évidemment un appui que la France veut apporter à cette expérience-là. Pour mettre en valeur la Tunisie, j'en donnerai deux peut-être. Le premier, c'est celui qui exprime le poids de la jeunesse. C'est le fait que le tiers de la population a moins de 25 ans et que donc il y a une nécessité de construire l'avenir de cette jeunesse. Et le deuxième, je reviendrai à la question des femmes, c'est le fait que le Parlement tunisien est composé pour près d'un tiers de femmes, ce qui est exemplaire dans les parlements de cette région. Ce sera un peu plus tard en 2020, le sommet de la francophonie en Tunisie, une grande première qui rappelle que Bourguiba avait été l'un des fondateurs de ce mouvement francophone.